Générique ... Récemment, Madame Lily Cruz a évoqué les attentats à la bombe consécutifs sur les propriétés d'Aguas Immobilier. On se souvient notamment du bâtiment en construction qui a explosé et a fait de nombreux blessés. Mais jusqu'à présent, la personne ou le groupe responsable des attentats n'a toujours pas été identifié. Eh bien... On dirait que le karma est encore plus tenace que vous ne l'êtes, Madame Lily Cruz. Le suspect qui a pénétré dans Aguas Immobilier avec une bombe en sa possession a maintenant été arrêté. Quant à Madame Lily Cruz, elle s'en blinde d'elle. Essayons d'aller parler à Madame Lily Cruz. Madame Lily Cruz ? S'il vous plaît, circulez. Madame Lily Cruz ? Madame Cruz, s'il vous plaît. Je pensais qu'elle allait mourir. Je pensais que ça allait bien se terminer. S'il vous plaît, écartez-vous. Madame Cruz, un commentaire, s'il vous plaît. Madame Cruz ? Madame, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Madame Cruz, est-ce que vous savez qui a fait ça ? Vous pouvez l'interviewer plus tard. Est-ce que vous savez qui a commandé... Je ne tiens pas vraiment à me battre contre ton ennemi. J'espère plutôt qu'on deviendra amis, lui et moi. Et comme l'enseigne le dicton, Celui qui est l'ennemi de mon ennemi, il devient mon ami. Ah 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 ! Allo ? J-Boy, où es-tu ? Je viens de me réveiller, Anna. Quelque chose est arrivé à Lily. Euh... Je sais, je regardais les infos. Tu ne viens pas de dire que tu dormais ? Oui, je viens juste de me réveiller et j'ai mis les infos, c'est pour ça que je suis au courant. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Je vais rejoindre Lily chez elle et je crois que tu devrais venir aussi. Oh, ok Anna. On se reparle plus tard, ok ? On se rappelle. Vas-y, je vous rejoins là-bas, ok ? A plus tard. Sois prudent. Oui, sois prudent. C'est mignon. Je ferais bien d'être prudent. Et où tu vas comme ça ? Je vais voir Anna. Elle a besoin de moi. Non, tu ne vas aller nulle part. Tu restes ici avec moi. Tu es un petit chou à moi. Quoi ? Chiot ? Je ne suis pas votre clébard. Arrêtez de me parler comme ça. Vous pouvez m'utiliser autant que vous voulez, mais retenez ça. Vous ne me contrôlez pas. Ok. Où est ma chemise ? Mais t'es si mignon. Pourquoi t'es fâchée ? Je veux juste que tu restes ici, mon petit chiot à moi. Qu'est-ce que je dois faire pour te faire rester ? Et avec 10 millions de pesos ? Madame, vous allez retenir ça aussi. Vous ne pouvez pas m'acheter. Ok. Et pour la tête de chacun, des ardientés. Les voilà. Voilà les yeux de mon petit chiot à moi. Alors, qu'est-ce que tu en dis, champion ? Tu veux bien faire ça pour maman ? Monsieur, nous ne savons toujours pas qui est responsable des attentats à la bombe perpétrés contre Aguas immobilier. Peut-être parce que vous manquez d'intelligence. Attendez, est-ce que vous savez épler intelligence ? Je vous donne plus simple, épler malin. Emilia, est-ce que tu voudrais bien te taire un peu ? Si c'est pour dire des âneries pareilles, c'est vraiment pas la peine. Garde ton clapet, fermé. Pourquoi, papa ? Tu supposes que je n'ai aucune info là-dessus ? Hein ? Diego, est-ce que tu as eu des nouvelles de Lily ? Non, pas encore, Camya. Camya, ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'elle va bientôt arriver. Maman ? Lily, ma chérie. Lily ! Lily, est-ce que tu es blessée ? Tu as des marques. C'est juste une égratignure, ce n'est rien. Je vais bien, maman. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme ? Diego, tu te souviens de la femme qu'on avait vue sur le chantier la dernière fois avant l'explosion ? Oui. J'avais raison, Diego. Mon intuition était juste, c'est bien elle qui a fait exploser les autres bâtiments. La police l'a arrêtée et est en train de l'interroger en ce moment. Je suis sûre qu'après, on aura plus d'informations et quand ils auront terminé, je les contacterai pour savoir qui elle est exactement. Je me demande pour qui elle fait ce boulot. Pour les Ardientés, de toute façon, ça ne peut être qu'eux. Ah, vraiment, hein ? Donc tu es en train de dire que tu sais qui est derrière ces attaques ? Non. Eh, c'est bien ce que je disais. Ils sont violents. Mais ils n'ont plus les moyens de faire ça. Oui, justement, Diego. Ils sont désespérés. Et quand les Ardientés se sentent menacés, ils deviennent encore plus dangereux. Bien, et si jamais... Qu'est-ce qui te fait rire, papa ? Non, rien. J'ai pensé un instant. Serait-il possible que la responsable de ces attaques et de ce chaos, ce soit toi ? Non, 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 non. L'idée que ta petite tête ait pu élaborer un plan aussi énorme, c'est... C'est... C'est une idée ridicule. Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Vas-y, rigole, papa. Mais si j'ai raison et que c'est bien ma mère qui est derrière tout ça, tu trouveras la situation beaucoup moins drôle. Et ce sera à mon tour de bien rigoler. Voilà. J'envie tellement Lily et Diego d'être toujours présents l'un pour l'autre. Je pense que Lily peut faire confiance à Diego parce qu'il ne lui tient aucun secret du tout. Comment tu peux en être aussi sûre ? Pourquoi tu caches ça, franchement ? De quoi tu parles ? C'est quoi cette marque sur ton cou ? Je tirais avec une arme. Et avec le recul, l'arme m'a percuté et brûlé ma peau. Elle t'a brûlé ? Montre-moi ça. C'est ça ? C'est ça, cette marque ? Arrête ! Ok. Tu sais quoi, Jepoi ? Ça te va très bien. Mais j'aimerais que tu en aies encore plus pour que ça cache ton visage et que je n'ai plus à te voir. On a déjà tellement de problèmes. Comment tu trouves le temps de t'amuser ? C'était sympa au moins. T'as pris ton pied. Hein ? Et avec 10 millions de pesos, pour la tête de chacun des ardientés ? Ça y est, j'ai discuté avec la police. Elle s'appelle Maïla Luméda et elle a 23 ans. Elle vient de ton dos. Elle était en mission suicide. Elle voulait sacrifier sa vie simplement pour faire sauter un immeuble. Et elle a refusé de parler à la police. Elle n'a absolument rien voulu leur dévoiler, Diego. Mais je n'arrêterai pas avant d'avoir eu des informations. Je vais enquêter, crois-moi. Et je finirai par découvrir qui se cache derrière toutes ces attaques. Bonjour, ma nouvelle amie. Comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez, Emilia ? Je suis venue parce que j'aimerais savoir si ma mère a quelque chose à voir avec les attaques contre Aguas Immobilier. et si elle est également à l'origine de mon rendez-vous avec le consultant du gouverneur. Et pourquoi pensez-vous qu'elle aurait fait ça ? Parce que je suis sa fille. Et si elle m'a aidée avant ? Je suis sûre qu'elle m'aidera encore maintenant. Vous le saurez bien assez tôt quand le temps sera venu. Lily, Kamia... Oh, Anna ! Assieds-toi, je t'apporte une assiette. Non, non, c'est gentil, mais j'ai déjà mangé. Je suis juste passée pour vous dire que j'allais me rendre au travail pour le programme d'apprentissage de Lily. Au fait, où est Djepoi ? Je ne crois pas l'avoir vu partir, n'est-ce pas ? Tu sais s'il a passé la nuit ici ? Non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il était de mauvaise humeur hier quand je lui ai parlé. Il reviendra, j'imagine. Bien, s'il n'est pas là, je vais demander à mes hommes de t'emmener par sécurité. Il vaut mieux être prudent. D'accord, Lily, merci. Tu es sûre que tu ne veux rien, Anna ? Non, merci. Myla refuse toujours de leur parler. Ok, il est hors de question qu'on en reste là. Si Myla refuse toujours de dire quoi que ce soit, alors c'est nous qui allons trouver les informations nous-mêmes. On va s'en occuper seul, Diego. C'est ce qu'on gagne quand on s'en prend à moi. Papa ? Ah mais quelle merveilleuse journée. Bonjour, bonjour, Emilia. Oui, c'est une belle journée, papa. Tu as tué quelqu'un aujourd'hui pour avoir un sourire aussi diabolique ? Non, 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 encore mieux. Quelqu'un est en train de foutre en l'air la vie de la fameuse Lily Cruz. C'est ce qui me rend aussi joyeux. Exact. Tu vois, tu vois, tu en ris. Ça t'amuse aussi, toi ? Mais oui, c'est vraiment une belle journée, papa. Prenons le petit déjeuner. Oui, tu devrais manger des fruits. Monsieur, madame, c'est Arnaldo. Il a disparu de sa chambre. Comment ça Arnaldo a disparu ? Retrouvez-le ! Oui, monsieur. C'est pas vrai. Où est-ce qu'il a bien pu aller, celui-là ? Papa, il peut être n'importe où. Fais quelque chose. Monsieur, on a cherché partout. On l'a pas retrouvé. Ce n'est pas une réponse que je peux accepter. S'il n'est pas ici, alors cherchez dehors. Et convoquez tous vos hommes s'il le faut, mais retrouvez-le. Monsieur, je crains que ce soit compliqué de quadriller autant de terrain. Je me fiche de ça. Trouvez un moyen. Je vous demande de fouiller chaque recoin de cette ville et de le retrouver au plus vite avant que l'un de nos ennemis ne lui mette la main dessus et décide de le tuer. Il ne faut surtout pas qu'il croise Lily Cruz ou Madrigal et surtout pas Diego Torrio. Bien, monsieur. Allez ! Écoute, Lily. Maman. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne laisses pas la police s'occuper de ça ? Maman, je suis vraiment désolée, mais... Mais il faut que je m'en charge moi-même, c'est très important. Dans ce cas, vas-y avec des gardes du corps, s'il te plaît. Oui, c'est promis, maman. Surtout, sois prudente. Oui. Diego, toi aussi. Oui, bien sûr. Bon, maman, il faut qu'on y aille. D'accord. Mais qu'est-ce qui va pas chez elle ? Elle fait exprès d'être occupée justement quand il faut qu'on parle franchement. Sans blague. Madame, nous nous sommes occupées de faire le ménage. Sous-titrage Société Radio-Canada Restez ici, faites le guet. Sous-titrage ST' 501 ... ... Diagono ! Tiens, prends ça. Il est mort. Étranglé. Bon, ok, on va devoir prévenir la police. On va le faire anonymement. Avant, on va d'abord essayer de trouver une piste, d'accord ? Ok. Alors, où est-ce que vous en êtes ? Monsieur, on ne l'a pas retrouvé. On a fouillé la maison de fond en comble. Et alors ? Alors, qu'est-ce que vous faites encore ici ? Vous mettez-vous au boulot ? Cherchez-le ! Rolio, j'ai fait appel à tous mes contacts pour nous aider. En voilà une bonne blague. Tu as des contacts. Ça suffit, papa. On a besoin de tous les moyens possibles pour retrouver Arnaldo. Et tes hommes ne nous ont pas aidés. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu peux faire, dis-moi ? La ferme, Emilia. Non, je ne vais pas la fermer, papa. C'est la vérité. Tu n'as plus ton poste et c'est pour ça que tu ne peux plus rien faire maintenant. Rolio, Emilia, calme-toi. Vous savez quoi ? Restez là. Moi, je vais aller demander de l'aide à quelqu'un qui peut vraiment agir. Et où est-ce que tu vas ? Je vais voir le gouverneur Matteo Ruiz. Après tout, c'est lui le gouverneur, n'est-ce pas ? Et pas toi. Emilia ! Eh ben, ça fait mal. On pourrait servir de ça. Mercedes Palacio. Sous-titrage Société Radio-Canada